Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, la semaine dernière je fabriquais des caissons phoniques afin d'améliorer la qualité sonore de mes vidéos car sur la dernière ça résonnait énormément. Et là franchement je suis plutôt content du résultat. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le monkeypox. J'en avais fait une aussi au tout début du Covid qui s'est faite supprimer par Youtube car j'avais révélé certains trucs très très suspects qui étaient considérés comme une théorie du complot à l'époque. Je suis même passé sur France Info... Je suis même passé à l'époque sur France Info sur un biais sur le complotisme car j'avais dit qu'il y avait un labo à Wuhan qui étudiait les coronavirus et que le mari d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, était démissionné dès que le Covid arrivait en France, avait financé via la France ce fameux labo. Maintenant la piste du labo est mainstream et est plus ou moins acceptée comme théorie possible. Mais c'est toujours ça de toute façon avec les théories du complot. Quand t'as raison à l'avance on te fait passer pour un con et une fois que les médias ont décidé qu'ils pouvaient enfin lâcher l'information, ça devient mainstream et c'est plus une théorie du complot. La vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Ah mais oui le labo de Wuhan, c'est pas une théorie, tout le monde le sait, tu m'apprends rien. Alors pourquoi je suis passé pour un con il y a deux ans ? Donc aujourd'hui on va regarder qu'est-ce que c'est que cette connerie de variole du singe avec des documents officiels et beaucoup de coïncidences. On en discutera un peu et on va surtout voir si, je vis speedrun cette fois-ci, la vidéo qui saute. Est-ce que je vais réussir à faire un record mondial cette fois-ci ? Combien de temps va rester cette vidéo en ligne ? Bon, je pense pas qu'elle va sauter en vrai. Alors la variole du singe, qu'est-ce que c'est encore que cette merde ? Le futur Covid, la fameuse nouvelle pandémie qui va tuer 30% de la population mondiale ? Je ne sais pas, ça peut même être un pétard mouillé et dans quelques mois cette vidéo n'aura rien apporté. Bon, même si je balance des trucs assez intéressants quand même. Ou à l'inverse, toutes les informations sont déjà disponibles. Ah, il ne faut pas avoir bon. Mais à vrai dire, je m'en fous d'avoir raison, je ne suis pas devin à la différence des gens qui nous dirigent. Alors voyons voir ce qu'il se passe avec ce nouveau virus pour l'instant inoffensif et j'espère qu'il le restera. Le problème c'est que je suis tombé sur des documents et je peux vous dire que... Je reconnais cette odeur, cette texture. C'est de la merde. Notre petit Bilou Gates est déjà devin pour le coronavirus. En octobre 2019, six semaines avant l'apparition du Covid, il avait, avec sa fondation et en partenariat avec le World Economic Forum, organisé une simulation, l'Event 201. Cet event parlait d'une pandémie de coronavirus mondial. Alors je suis en train de lire un article de fact-checking de AFP factuel, car c'est le meilleur endroit pour avoir des sources fiables. N'hésitez d'ailleurs pas à aller vous renseigner là-bas. Donc d'après ce fact-checking, en conclusion, la fondation Bill Gates, le Front économique mondial et le Centre de sécurité sanitaire de l'université John Hopkins ont bien organisé une simulation de réponse à une épidémie en 2019. Cet exercice portait sur un modèle de virus fictif appartenant à la famille de coronavirus et possédant des caractéristiques différentes de celles du SARS-CoV-2. Et dans le titre de l'article, ils ont marqué « La fondation Bill Gates a participé à une simulation de pandémie en 2019, mais elle n'a rien à voir avec le Covid-19 ». Hein ? C'est pas ce que vous êtes en train de dire en conclusion, je comprends pas. Car d'après AFP factuel, c'est pas la même chose, car leur simulation de l'épidémie a commencé au Brésil avec des porcs. Et il n'y a pas les mêmes symptômes. Ici, le virus fictif, baptisé CAPS pour syndrome pulmonaire associé au coronavirus, provoquait des symptômes respiratoires, allant plutôt des symptômes proches de la grippe à des pneumonies sévères. Ouais, comme le Covid quoi. Franchement, je comprends pas. Dans la conclusion, ils disent que le virus de la simulation possédait des caractéristiques différentes du Covid, alors que c'est pareil. Et dans le titre, ils disent que la fondation Bill Gates a participé à une simulation de pandémie en 2019, mais elle n'a rien à voir avec le Covid-19. Bon, je reste dans le flou, je suis désolé, j'ai pas bien compris, je dois sûrement être con. Et là, Robolote, on nous fait la même avec le Monkeypox. Nous avons un document rédigé par l'organisation NTI, Nuclear Threat Initiative, qu'il a rédigé en novembre 2021. Alors, cette organisation est chargée d'analyser et de prévenir certains problèmes qui pourraient arriver, comme des épidémies ou des attaques nucléaires. Alors, c'est toujours joli sur le papier, mais je peux vous dire qu'ils foutent les cabinets de divination au chômage. Comme le magazine The Economist, d'ailleurs, possédé en grande partie par la famille Rothschild, qui est considéré comme le journal le plus influent du monde. Messieurs, je vous propose un premier repas gratuit au restaurant Rockefeller. Soupe de fœtus, évidemment, à l'entrée, mais steak de fœtus également, et petite entrecôte de nouveau-nés. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de cabinet de divination quand il suffit juste de regarder la lune de ce magazine. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée aux lunes de The Economist et les analyser. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, mais par exemple, sur la lune de 2019, on peut apercevoir un animal très sympathique. Un petit pangolin tout mignon ! Et une petite branche d'ADN sur le bras de ce monsieur, et je me demande ce que c'est... Il y a aussi les 4 cavaliers de l'apocalypse, guerre, famine, mort et conquête. C'est bizarre, ça me dit quelque chose... Est-ce que ça a un rapport avec l'actualité ? Je sais pas... Bref, revenons au NTI, je vais pas lire leur document en entier car sinon la vidéo va faire une heure, mais on va se pencher sur les points principaux. Donc, ils ont créé un scénario, je le rappelle, en novembre 2021, au cas où une nouvelle épidémie mondiale se déclarerait, et quoi faire pour essayer de l'empêcher ? Donc, je vais lire Nature Peinture, ce qu'il y a écrit dans le document. Le scénario de l'exercice décrit une pandémie mondiale mortelle, impliquant une souche anormale de variole du singe émergeant d'un pays fictif appelé Brinia, qui par la suite s'est répandue dans le monde entier. Plus tard dans l'exercice, on apprend que la source initiale de la propagation est causée par une attaque terroriste, qui a utilisé un pathogène fabriqué en laboratoire avec des mesures inadéquates de sécurité. Oups ! Le scénario se conclut avec plus de 3 milliards de personnes infectées et plus de 270 millions de morts. Durant la présentation de ce scénario, ils sont même jusqu'à l'écrit de fausses news pour l'immersion des participants à cet exercice. Bon, je pense que certains trouvent ça déjà assez flippant, mais vous allez vous chier dessus avec la suite. Alors, pour la propagation de l'épidémie, ils ont développé un scénario qui se déroulerait en plusieurs étapes avec des dates. Phase 1. Première attaque de la variole du singe, le 15 mai 2022. Oui, quand je parle de divination, on est en plein dedans là. Donc, le 5 juin, dans la simulation, il devrait y avoir 1421 cas et 4 morts. Il décrit que durant cette phase, il n'y a pas encore assez d'informations pour prouver une propagation internationale, et à cause des vacances d'été, le virus commence à circuler car les gens partent en voyage. Mais vu que la variole du singe n'est pas originaire de Brignat, le pays demande l'aide de l'OMS pour enquêter sur ce phénomène. Les experts, en analysant un prélèvement d'une personne infectée et en analysant l'ADN du virus, se rendent compte que le monkeypox est résistant au vaccin existant de la variole. Ah, il ne faut pas avoir peur. Tiens, ça me rappelle un truc ça aussi. Pour rappel, nos parents sont vaccinés contre la variole et le vaccin est censé être efficace à 85% contre la variole du singe. Bon, on va voir comment évoluent les choses dans le réel. Parce que bon, c'est qu'une simulation, je le rappelle. Phase 2. Le 10 janvier 2023, donc 6 mois après le début de l'épidémie. 83 pays sont touchés, il y a 70 millions de cas et 1,3 millions de morts. Sans aucun traitement ni vaccin efficace, les pays doivent utiliser d'autres moyens pour ralentir l'épidémie. Un pays fictif, celui de Drama, adopte des mesures agressives pour ralentir la propagation. En interdisant les rassemblements, des mesures de distanciation sociale, des tests de masse et un traçage des cas contacts. Donc, autant vous dire que c'est pas pour maintenant la vie d'avant. Sachant qu'en plus, l'OMS est en train de développer ce genre d'application. Ouais, pas de chance. Et un autre pays, Cardus décide de favoriser son économie et ne prend pas ce genre de mesures. Manque de chance, le nombre de morts est bien plus élevé chez Cardus que chez Drama. Donc prenez des notes, Cardus. Phase 3, le 10 mai 2023, un an après le début de l'épidémie, plus de 480 millions de cas et 27 millions de morts dans le monde. Durant cette phase, les pays se rendent compte que l'épidémie a été causée par une attaque bioterroriste qui a dépassé les attentes de celui qui l'a déclenché et qui a perdu le contrôle de la situation. Phase 4, 1er décembre 2023, 3,2 milliards de cas dans le monde entier et 271 millions de morts. Et à la fin, il développe sur l'origine bioterroriste en disant que les services de renseignement de Brignan ont trouvé que la variole du singe modifiée a été développée par le pays fictif d'Arnica, dans un institut de virologie. Arnica a une histoire remplie de conflits avec son pays voisin Brignan et un groupe terroriste appelé la SPA a travaillé avec des scientifiques pour créer un virus très contagieux et mortel. Il a répandu dans des gares de Brignan durant l'été, quand la population voyageait dans le pays à l'étranger. Et après, le reste du document parle du fait qu'il doit y avoir une coordination du monde entier pour mettre en place des mesures préventives afin que ce genre d'événement ne se produise pas. Je mets en description le document du NTI pour ceux qui veulent le lire en entier. Et on a nos génies de zététiciens qui disent que c'est un truc à la con, que c'est du pain béni pour les complotistes, mais ne donnent aucun argument. On se contente d'un hashtag complot. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir combien il est payé pour finir ce genre d'analyse. Explique-nous pourquoi des putains de documents de ce type et plein de choses s'alignent bizarrement avec des dates et en plus à chaque fois se réalisent. Je ne vais pas m'étaler sur eux pour l'instant car je compte les attraper dans une future vidéo, mais ils sont ridicules. En tout cas, ce document du NTI n'est pas très rassurant, mais bon, c'est qu'un document parmi tant d'autres, tu me diras. Vraiment à d'autres, il essaye de nous faire avaler des couleuvres. Regardons s'il va y parvenir. Ouais, bien sûr, un document parmi tant d'autres et on va continuer à creuser tout ça. Bilou en novembre 2021, 5 jours avant que cette étude du NTI apparaisse, est passé à la télévision pour aussi parler du fait qu'on n'est pas prêt pour une nouvelle épidémie. Les golems ne sont pas prêts. Et que l'OMS devrait investir massivement dans une force d'intervention spécialisée dans ce genre de phénomène. Et je vous laisse avec une partie de l'interview. C'est probablement un milliard pour une pandémie de l'entreprise à l'H.O. level, qui est en train de faire des surveillances, et en fait, on fait, on fait un jeu de germ. Vous allez me dire, OK, si un biais-terroriste brought smallpox à 10 airports, comment le monde répond à ça ? Tiens, 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 ça parle encore de variole. Bizarre, bizarre, bizarre. Vous vous rappelez, Bill Gates est le plus gros donateur privé de l'OMS. Il représente à lui seul 10% de son budget. Donc autant vous dire que quand Bill Gates suggère quelque chose à l'OMS, ce n'est pas dans le vent. Et ça tombe bien, car récemment, l'Organisation Mondiale de la Santé vient de proposer un traité international pour que chaque pays délègue la gestion des épidémies à leur organisme. Donc ce sera eux qui décideront quoi faire et quels protocoles appliquer. Bon, déjà qu'on n'a plus aucune souveraineté en France, il ne manquait plus que ça pour que notre pays soit entièrement dicté par des instances supranationales. On ne décide pas de notre économie et de l'immigration, car c'est l'Europe qui choisit. Maintenant, notre santé, ça va être l'OMS. En fait, on décide de quoi en France, là, encore ? On décide de quoi ? Ils servent à quoi les mecs ont fou au pouvoir s'ils ne peuvent pas décider de l'économie, de l'immigration et de la santé ? Ça sert à quoi d'élire quelqu'un, en fait ? À part des mesures sociales à la con, tu vois, par exemple, je sais pas, élargir les trottoirs pour éviter le harcèlement de rue, j'en sais rien. Et même nos déploiements militaires ont fait partie de l'OTAN, donc on est les putes des Américains. C'est ridicule, en fait. Ils ne servent strictement à rien et on n'a plus aucune souveraineté. Vous allez me dire que le président sert peut-être à faire des deals maintenant. Ouais, mais le problème, c'est qu'on fait des deals en fonction des Américains et on se fait passer devant dans tous les business. Ils nous ont niqué pendant des années sur la vente des rafales dans le monde entier et là, on s'est fait passer devant pour un deal avec les Australiens. Bon, je pense que ça va changer les choses d'aller voter pour les législatives et après pour l'élection des maires et après pour l'élection des délégués de classe. Bon bref, revenons au NTI. Donc la vice-présidente, Margaret A. Hanberg, fait partie du World Economic Forum. Oh, surprise incroyable ! Je ne m'y attendais pas du tout ! D'ailleurs, j'en parle énormément en ce moment et Valec a fait une vidéo d'introduction sur le sujet que je vous invite à voir. Et personnellement, je développerai énormément de points dans les prochaines vidéos. Et vous allez me dire, oui, mais Bill Gates a parlé de la variole 5 jours avant l'étude du NTI, mais il n'y a pas de lien tranquille, c'est juste une coïncidence. Ah bah tiens, sur la page de la fondation Bill et Melinda Gates, il y a une page réservée au NTI. Et qu'il est important de se préparer aux futures pandémies ? Hum... Il y a aussi cette interview entre Bill Gates et la fameuse Margaret, un mois avant le début de la pandémie de Covid, pour discuter sur le fait que la modification génétique et l'intelligence artificielle pourraient sauver le monde. Un peu comme dans le livre de notre maître à tous, Kloch Schwab, sur la quatrième révolution industrielle qui passera par la modification génétique des humains. Coïncidence, coïncidence. Et maintenant, passons au donateur numéro 1 du NTI, Warren Buffett. Cinquième homme le plus riche du monde, ça serait trop gros qu'il connaisse lui aussi Billou quand même. Merci. 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 Bon ok, ça fait beaucoup de coïncidences, je suis d'accord, mais j'aimerais encore continuer un peu sur les coïncidences car j'adore les coïncidences. Le 5 mai, Bill Gates est passé sur France 2 pour parler de son livre Comment se préparer pour la prochaine pandémie, donc une dizaine de jours avant les premiers cas de Variole du singe et la prédiction du NTI. Il a aussi rencontré Macron qui après a fait sa vidéo pour dire qu'il allait donner notre souveraineté sur le plan de la santé à l'OMS dont Bill Gates est le premier donateur privé comme je l'ai dit juste avant. Maintenant, que ce soit pour la gestion des crises sanitaires ou pour le renforcement continu des systèmes de santé, je vous appelle chers collègues à soutenir sans relâche l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle et nous permettre collectivement d'avoir une réponse coordonnée, unie et solidaire. C'est ce qu'a fait la France en doublant ses contributions à l'organisation pendant la crise. Bon bref, continuons la liste des coïncidences. En 2019, la FDA, la Food and Drug Administration qui s'occupe de donner l'autorisation pour la commercialisation des médicaments et des denrées alimentaires a autorisé le 24 septembre un nouveau vaccin contre la variole et la variole du singe de la société bavarienne nordique. La variole est censée être éliminée depuis les années 1970 grâce à la vaccination. Par contre, il a toujours eu des cas de variole du singe. C'est pas quelque chose de nouveau. Même si on essaie de nous faire croire, notamment en supprimant d'anciens articles comme en Angleterre sur la maladie récemment. Article publié en 2019, retiré le 13 mai 2022. Tiens, tiens, tiens. Au Canada, le 21 avril 2022, il y a eu un appel d'offres pour un vaccin contre la variole alors que les cas ont commencé en mai. Hum hum, le hasard. 17 juillet 2017, menace bioterroriste, un virus de la variole créé en laboratoire. Car en fait, si vous voulez, on fabrique les virus à l'avance pour fabriquer des vaccins et des remèdes contre. Mais bon, ça serait dommage que le virus échappe quand même. 18 novembre 2021, découverte inquiétante de fioles de variole dans un labo américain. Même période que le document du NTI et de la mise en garde de Bill Gates contre une possible attaque bioterroriste de la variole. 22 janvier 2022, des singes de laboratoire s'évadent lors d'un accident de la route aux Etats-Unis. Vraiment pas de chance. Une femme a décidé de s'approcher de l'une des cages en pensant que c'était des animaux, des chats en détresse. Sauf qu'elle a été griffée, elle a été hospitalisée car elle a commencé à développer des symptômes assez bizarres. La femme a dit dans l'article qu'elle a parlé avec la police et une femme du CDC qui est le centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Elle a aussi reçu une lettre et on lui a dit qu'elle avait vraiment peu de chance pour développer quelque chose. Mais bon, on lui a pas dit quoi. Attention, tu vas peut-être choper un truc mais on sait pas quoi. Elle a eu les mêmes symptômes que ceux du Covid mais elle a aussi eu une conjonctivite. Et les premiers jours de l'infection ont été un enfer d'après elle. Les singes qui ont réussi à s'évader ont été capturés et euthanasiés mais c'est bizarre car à la base ils n'étaient pas transportés au véto pour être euthanasiés. Mais on apprend dans un autre article que ces singes étaient arrivés de l'île Maurice et devaient partir dans un endroit pour quarantaine approuvé par la CDC. D'après le centre de recherche sur les primats du Wisconsin, ces singes sont utilisés pour des études médicales. Ils ne précisent pas pour quel genre d'études ces singes allaient être utilisés mais d'après eux, ces singes sont très demandés en ce moment pour des recherches sur des vaccins contre le Covid. Et ils n'expliquent pas pourquoi les singes qui ont réussi à s'enfuir ont été abattus alors qu'ils coûtent 10 000 euros chacun. Hum, en tout cas je trouve ça très seuss. Bon passons sur le suicide des singes de 10 balles dans le dos, je ne fais qu'énumérer des coïncidences ici. Et là on va voir la dernière coïncidence. L'OMS a conseillé à l'Ukraine de détruire les pathogènes dangereux dans leur laboratoire pour éviter de répandre des maladies d'après un article de Reuters publié le 11 mai 2022. Ils ont demandé aux ministres de la Santé ukrainien de prendre des mesures au cas où car avec la guerre, si un des bâtiments était endommagé, ça pourrait être le bordel. Et ils n'ont pas souhaité communiquer quand ils ont commencé à donner ces recommandations à l'Ukraine. Je précise que je ne fais qu'énumérer l'article. Donc les responsables ukrains n'ont pas souhaité répondre aux journalistes et quelques jours auparavant, la Russie a accusé devant le conseil de sécurité de l'ONU sans donner de preuves que l'Ukraine possède des labos d'armes biologiques avec le soutien des Etats-Unis. Cette accusation a été de suite déniée par l'Ukraine et les Etats-Unis et rajoute que la Russie utiliserait ce prétexte pour déployer ses propres armes chimiques ou biologiques. Donc on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, je ne vais pas spéculer sur qui sera le fautiste si ça arrive car on s'en branle mais ça ressemble étrangement au scénario du NTI qu'on a vu en tout début de vidéo. Deux pays voisins qui se font la guerre et l'un d'eux lâche la valeur du singe modifié pour attaquer l'autre puis ça part en couille. En tout cas je ne dis pas qu'on connaîtra une pandémie mortelle de monkeypox qui tuera 270 millions de personnes, je ne le souhaite absolument pas et j'espère que ce sera juste un pétard mouillé et que les médias font gonfler la psychose car ça fait du clic et qu'il y a forcément des intérêts financiers vu que des vaccins tout neufs sont déjà après pour l'occasion et que des pays commencent déjà à en commander. Pour l'instant les experts disent qu'il n'y a pas forcément de risque de pandémie bien que je vois de plus en plus de messages inquiétants de l'OMS et que dans le document du NTI ça commence de la même façon, on sous-estime le potentiel néfaste du monkeypox. Personnellement je m'en fous d'avoir raison, je préfère avoir tort au vu des enjeux, seul le temps nous le dira si cette variable du singe est un problème. Mais bon c'est toujours comme ça quand on parle de ce genre de sujet, on est complotiste quelques mois avant et après ça devient la réalité et je le redis je ne le souhaite pas. Bon parenthèse claude sur le monkeypox, je remercie d'ailleurs un informateur anonyme pour certaines infos présentes dans cette vidéo mais il ne souhaite pas que je le cite. Oui il y a un problème technique apparemment. Ouais 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 ! Mettez en commentaire si vous pensez qu'il y aura rien ou si vous avez la crotte au cul en ce moment même. Et je voulais aussi vous dire que j'ai refusé un partenariat à 5000 euros alors que ça m'aurait clairement mis bien avec une entreprise dont je ne donnerai pas le nom qui fait de la recherche sur nos origines avec notre ADN. Il y en a plein et je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Je fais juste un message pour vous déconseiller d'ailleurs de faire ce genre de choses pour plusieurs raisons. Alors même si ces entreprises vous certifient qu'elles ne feront jamais rien de tout ce que vous leurs données, vous n'avez concrètement aucune garantie qu'elles le respectent, même s'il y a des organismes ou procédés soi-disant qui sécurisent vos données. De toute façon, un hacking malencontrieux peut toujours arriver et vos données personnelles peuvent être mis en vente à des sociétés sur internet, comme des compagnies d'assurance, etc. Deuxièmement, elles vous promettent de ne jamais divulguer ces informations à quiconque et en aucun cas d'après leur site, sauf qu'en fait, il y a marqué juste après qu'elles peuvent le donner au gouvernement si les forces de l'ordre leur demandent. Ils appuient énormément sur le « en aucun cas on donnera vos données », mais juste après, il y a snitch direct comme 69. Donc ne faites jamais ce genre de truc car votre ADN peut finir aspiré par George Soros pour le maintenir encore en vie pendant 100 ans et ça peut se retourner contre vous car les gouvernements peuvent demander vos données à ces entreprises et elles sont obligées légalement de le faire. Les gouvernements sont de plus en plus chauds de ficher les individus avec leurs profits génétiques, alors ne tendez pas la perche en le donnant à la première entreprise qui vous promettent de retracer vos origines, sachant qu'en plus leurs tests ne sont pas très efficaces. Je vous laisse le soin de vous renseigner là-dessus, mais vraiment ça ne fonctionne pas très bien, surtout pour les asiatiques. Et beaucoup de ces entreprises qui vous proposent soit de l'anonymat sur ce genre de choses sont généralement créées par des services de renseignement, je développerai ça dans de prochaines vidéos. Donc c'est pas la première fois que je refuse ce genre de partenariat, on m'avait même proposé il y a deux ans un partenariat avec un parti politique rémunéré 10 000€ la putain de minute, je déconne pas, mais je l'ai refusé car je ne veux pas être associé à un parti politique, mais putain qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va m'raquer. Mais ça m'a conforté sur le fait que les partis politiques ont peut-être un peu trop de pognon à donner, surtout quand ils sont prêts à donner 10k à un guignol de youtubeurs. Donc ça paraît con, mais je préfère faire des sponsors pour des jeux mobiles que ce genre de truc. Et vous êtes en train de vous dire, mais putain Bruno, mais quel homme intègre, pour 5 000€ j'aurais directement vendu l'ADN de mes abonnés à Georges Soros, et pour 10 000€ j'aurais même fait griller des merguez sur un rond-point avec Philippe Poutou avec une 8-6. Et la barde c'est raciste qui prend la haine et qui nous divise. C'est raciste qui a des dernières là. C'est vraiment consensueux, c'est un vrai saint, nous ne le méritons pas. Oui je sais, et vous avez raison, mais je suis en train d'utiliser l'arme la plus puissante au monde qui est très efficace en France, la victimisation afin de vous soutirer du pognon. Pas mal de personnes l'utilisent et c'est d'une efficacité redoutable. Bref, il y a fonction rejoindre sur YouTube qui est activé sur ma chaîne, vous pouvez le voir directement sous la vidéo, vous pouvez vous abonner à votre YouTuber préféré, super sympa comme moi. Vous avez des emojis que vous pourrez utiliser en commentaire et sur les lives que je vais commencer à reprendre dès que j'ai repris un bon rythme. Pour l'instant je n'ai que 7 emojis car on les débloque quand on a des gens qui s'abonnent. Donc bien sûr j'en rajouterai énormément dès que je reçois les abonnements. Et franchement, quel putain de deal, vous allez avoir des emojis inutiles exclusifs pour commenter. Ok ça sert pas à grand chose, mais pas mal de gens me demandent comment me soutenir depuis des années, mais vu que je suis banni de Tipeee et de ce genre de plateforme, vous pouvez le faire ici maintenant. Ça me permettra de tanker quand je fais des sujets qui sont démonétisés et c'est ce qui risque d'arriver avec ce que je prépare et pourquoi pas aussi m'aider à payer des gens à réaliser plus rapidement les vidéos. Alors je précise, c'est fini réellement les siestes, là j'ai mis trois semaines pour sortir une vidéo car là je me suis cassé les couilles à fabriquer des caissons phoniques pour enlever la résonance de ma pièce pendant une semaine, mais je suis vraiment de retour, no scam no arnaque. Et je crois que certains étaient déjà abonnés à ma chaîne via le bouton rejoindre, j'ai supprimé vos abonnements qui étaient à 2 euros ou plus, si vous le souhaitez vous pouvez de nouveau soutenir le pauvre expatrié fiscal que je suis pour 1 euro. Bref, fin du message de victimisation pour vous extorquer de l'argent, si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner et à rejoindre ma putain de chaîne. Sinon on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes.